Bonjour à tous, c'est Colère de la météo. À ce dimanche soir, 29 octobre 2023, je vais vous parler de deux risques, de deux potentielles tempêtes qui pourraient se produire en milieu et fin de semaine. Allons voir ça. Mais là, déjà, on a un peu d'agitation, là. Déjà, si vous êtes sur la côte ouest, vous êtes en alerte orange crue, inondation et vague de submersion, faites attention de ce côté. Puis après, sur l'ouest de la France, il a beaucoup plu, il faut continuer à pleuvoir. Devinez où on n'a pas encore fait de la pluie ? C'est facile. C'est chez moi, au sud de la France, que la pluie. Ici, on n'en a que, qu'on a des épisodes 7-0, que sinon, on n'a rien. Mis à part ça, hein. Mis à part ça. Bah, déjà, demain, chez moi, il pourrait... Il va pleuvoir, hein. Ouais, 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 j'ai dit, il va pleuvoir demain. Déjà, chez moi, mais c'est pas ce qu'on va retenir, hein. C'est qu'on va retenir aussi ta partie de Mercredi soir et de, et de jeudi, hein. Et regardez, regardez, déjà, on a une dépression, on a une dépression qui se fait prendre, déjà, par le chat screen. Là, mercredi, hein, mais je parle pas encore, via certitude, que tout ça, je vous ferai une vidéo par jour, jusqu'au moment critique. Voilà. Là, 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 vous voyez, la petite déprimée, ça va, en fait, rapidement se treuser par là. La dépression mère qui est jusqu'ici, hein, et au nord, là, on a le jet screen qui est très rapide, qui souffle aux entours de 300 à 350 km par heure. Voilà, et ça va donner un développement, un développement de la dépression de titre explosif, on appelle ça. Ah, d'ailleurs, une dépression bombe. Regarde. Car, elle se treuse vraiment très rapidement, et les isopards, ils se serrent vraiment énormément. Et il faudra faire attention que ça pourrait être le risque d'une potentielle violente tempête. J'ai bien dit violente, et on a un truc qui me choque un peu. qui me choque, bon, qui me choque un peu, pourquoi que les, pourquoi qu'on a des tempêtes violentes à chaque fois, ça doit tomber sur les, sur le, sur le 2. Que vous vous souvenez, en 2020, c'était la tempête Alex, c'est tombé le 2 octobre. Et cette année, le risque de violente tempête tombe le 2 novembre. Bon, mis, mis à part cette petite remarque, pas très utile, ça va se développer vraiment très rapidement. Moi, il faudra faire attention aux vents vraiment très violents. Ne veuillez pas, je ne prends pas de risque de donner les intensités du vent, parce que, des intensités du vent, parce que je ne préfère pas encore m'en parler. J'attendrai, j'attendrai mardi ou mercredi pour vous en parler. Voilà, déjà, je dis, et je ne vais pas prendre risque de parler d'un potentiel épisode méditerrané, parce que je suis orienté au sud. Je ne vais pas vous parler de tout ça, c'est surtout au niveau du développement explosif de la dépression. Et ce n'est pas fini après une météo. Après, une météo vraiment très perturbée de la pluie, des orages de masse d'air froid. Et bien, on va passer au flux d'ouest. Effectivement, au niveau des pluies, l'Italie pourrait prendre cher. Voilà, et ce qui est vraiment incroyable, une nouvelle dépression bombée pourrait vraiment se développer. Et ça me dit, le scénario est vraiment incroyable, parce que là, deux risques de tempête, deux dépression qui pourraient donner le risque d'une tempête potentiellement violente. Et ce qui se succède comme ça, c'est quand même, je trouve ça incroyable au niveau des prévisions, qu'on a des telles prévisions. Météo, et qu'on commence au début novembre. Le constat de l'automne 2023, va déjà, déjà, automne exceptionnellement chaud. Surtout le mois de septembre et d'octobre, avec des nombreux records de chaleur. Et puis, après, on est, ce que je retiendrai aussi, c'est les deux épisodes, c'est fnol au niveau des sévénes. Au niveau des sévénes, qui auraient été assez puissants, malgré que ce n'est pas, les épisodes, malgré qu'on a connu plus violents que ça. Et des années qu'on a eu beaucoup plus d'épisodes de sévénoles. Bon, après, c'est possible, lors des passages, c'est deux tempêtes, on a un flux qui se menait, et on a un violent épisode, et deux violents épisodes, mais ça ramène, c'est une possibilité, mais... C'est pas, pour moi, voilà, il faut attendre, pour ça, ça fine, tout le monde se met, d'accord, déjà... Voilà, déjà, bah, voilà, je vais vous montrer la vitesse du jet stream qui est prévue, hein. Voilà, Déjà, bah, déjà, aujourd'hui, demain, le jet stream sera plutôt faible. Je vous aurais orienté sud, bah, risque de forte plus de la France, hein. Voilà, je vous montrerai, je ferai ça en fin de vidéo. Et voilà, et regardez, je dis, la vitesse du jet stream sur l'océan Atlantique, Et voici pourquoi la dépression, ça sera une dépression de type bombe, une dépression explosif au niveau du développement, parce qu'on atteint les 350 km par heure en altitude au niveau du jet stream. Pour rappel, le jet stream, c'est un courant inter extrêmement puissant qui se forment grâce à la différence de masse d'un entre les tropiques et les pôles. Et ça fait, ça va véhiculer lors de l'hiver, hein. Là, on a... Là, le jet stream est plus puissant, hein. Hein. Bah, souvent, on va avoir des gros conflits de masse d'un et des dépressions de ce type. Donc, là, se développe, et là, on va en paramètre en plus que le jet stream, c'est la température de l'océan Atlantique, que... N'oublie pas que l'océan Atlantique était en surchauffe pendant une bonne partie de l'année, notamment cet été. Ça fait... Les dépressions, ça pourrait être... C'est pour ça qu'on pourrait vraiment avoir des dépressions. C'est pour ça que le risque de tempête est plus que préoccupant, hein. Voilà, même on a des tâches noires tellement... C'est puissant, là, le jet stream. Voilà, après, vendredi, le jet stream, bah, il plonge en fluide nord, un peu bizarre, on va dire. Et regardez, pourquoi ça veut dire qu'on pourrait avoir une nouvelle dépression ? Bon, parce que cette fois-là, le jet stream, il est en plein sur la France. Voilà. La météo s'annonce vraiment très perturbée, très agitée, très humide. Bah, c'est que vous aimez le soleil. Vous avez eu du beau temps pendant une bonne partie de l'année, alors. Alors, vous ne commencez pas à les râler parce qu'il pleut, hein. Je vous vois déjà venir les gens, notamment ma grande tante. Voilà, et au niveau des précipitations, c'est qu'on attend demain, hein. Voilà, c'est qu'on attend demain au niveau des précipitations. Déjà, ce soir, voilà, comme j'ai... comme j'avais dit, comme j'allais dire, c'est surtout aux lois de la France que chez moi, ça va être plus les montagnes vers les Cévennes, vers les Cévennes, etc. Voilà, et surtout, il pourrait vraiment beaucoup pleuvoir vers quand même les Alpes du Sud, surtout vers les Alpes-Maritimes, que finalement, chez moi, on serait plutôt chez moi d'aller remmener et parmi les précipitations, hein. Bon, ben, voilà, merci beaucoup de regarder cette vidéo. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter, si ça vous fait plaisir. Et puis, du coup, on se voit demain pour suivre, demain soir, bien sûr, pour suivre la situation côté, côté météo, au niveau des deux tempêtes. C'était Colère de Météo. Oh, à demain soir pour Nouveau Point Météo. C'est parti.